Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une carte personnalisée à partir d'un fichier image avec Matt Tyler. Allons sur le site du SHOM pour acheter une carte officielle en format numérique. On clique donc sur les produits, accès aux produits numériques, puis produits numériques, cartes marines numériques, puis cartes côtières, et on clique sur le bouton de sélection. On sélectionne ensuite la carte que l'on veut télécharger sur l'atlas des cartes du SHOM. Zoomons et cliquons sur l'île d'Oléron. Trois cartes sont sélectionnées. On ne conserve que la 7405 en cliquant sur les deux autres. Notre panier est prêt, nous allons acheter la carte 7405 de la Rochelle à la pointe de la couvre, île d'Oléron. Cliquons sur le bouton panier. Voici notre devis, il nous faut simplement finaliser la commande. Une fois la carte achetée, téléchargeons le logiciel MapTiler. Il suffit de taper MapTiler Download sur Google pour trouver le lien de téléchargement. Cliquez le bouton Download pour télécharger, puis installer MapTiler. Si vous n'en avez pas, téléchargez un éditeur d'images sur votre PC. Je recommande Paint.net. Ce logiciel servira uniquement à redimensionner le fichier images initial si nécessaire. Une fois la carte du CHOM achetée, nous avons téléchargé un fichier ZIP 7405 que nous avons décompressé sur notre bureau. La carte principale au formatif fait environ 13 mégas. Ouvrons-la avec le logiciel Paint.net. La taille maximum des cartes acceptées par la version gratuite de MapTiler est de 10 000 points par 10 000 points. Vérifions la taille de notre carte. Elle est de 9922 pixels par 13 819. On la redimensionne pour avoir une hauteur de 10 000 pixels en conservant les proportions. On pourrait éventuellement couper le cadre de la carte avant de la redimensionner. Notre carte fait maintenant 7 180 par 10 000 pixels. Sauvegardons-la. On l'enregistre dans le même répertoire sous le nom 7405 underscore PAL 300 underscore edited pointif. Nous allons maintenant pouvoir l'utiliser avec MapTiler. Lançons MapTiler. Et cliquons sur Standard Tiles. Faisons glisser notre fichier édité vers MapTiler. Et cliquons sur Assign Location. Nous avons une erreur. C'est normal. Cliquons à nouveau sur le bouton Change. Puis tapons 33 95 et Entrée. Le système 33 95 qui est la projection Mercator fondée sur le WGS 84 utilisé dans les cartes marines récentes du CHOM est trouvé. Cliquez sur le bouton Set. Cliquez à nouveau sur le bouton Change pour Geographical Location et Assign Location. Une fenêtre s'ouvre avec deux cartes. Sur la gauche notre carte et sur la droite une carte OpenStreetMap. Nous allons nous servir de la carte de droite pour géoréférencer notre carte. Zoommons sur un lieu facilement repérable sur la carte de droite. Ici on choisit le centre de Fort Louvois. On peut passer à la vue satellite pour encore plus de précision. Cliquons pour définir notre point. Puis allons sur la carte de gauche et zoomons vers le même lieu géographique. La carte de gauche est d'abord floue puis devient nette au fur et à mesure de la lecture. Si on connaît bien l'endroit, on commence à apercevoir Fort Louvois. Voilà, c'est net, on clique au centre du fort. Nous venons de géoréférencer un point. Il nous faut recommencer l'exercice une dizaine de fois en répartissant les points sur toute la carte. Voilà, nous avons géoréférencé 18 points. Ils sont à peu près répartis sur toute la carte. Continuons en cliquant sur le bouton Save. Puis Continue. Si vous avez la version payante de MapTiler, vous pourrez changer le niveau de zoom. Sinon, cliquez sur MB Tiles, puis Render. Et enfin, donnez un nom à votre fichier et enregistrez-le. MapTiler crée alors le fichier. Cela peut prendre une dizaine de minutes en fonction de votre PC. Le fichier est créé dans le répertoire 7405. Il est là au format MB Tiles et fait 44 mégas. Copions ce fichier sur notre tablette qui est ici branché en USB à notre PC en mode appareil photo. Nous n'avons pas accès à tous les répertoires. Nous compions notre fichier dans Pictures Transfer. Allons maintenant sur la tablette. Ouvrons un gestionnaire de fichiers. Allons dans Pictures Transfer. Notre fichier est là. Copions-le. Et collons-le dans le répertoire Custom Chart de Cellgrib. Ouvrons maintenant Cellgrib. Allons dans le menu Préférences. Puis Carte. Choisir les cartes personnalisées. Cochons notre carte 7405. Puis cliquons sur Charger. Notre carte est bien là. Et nous pouvons l'afficher à différents niveaux de zoom. Si on dépasse le niveau de zoom maximum, la carte OpenStreetMath s'affiche à nouveau. Nous retiendrons que Cellgrib WR peut maintenant lire des cartes au format MBTI. Ces cartes peuvent être créées à partir de fichiers images comme les cartes officielles du CHOM. On utilise le logiciel MatTiler pour géoréférencer ces cartes et les convertir au format MBTI. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501